Es-tu prêt ? C'est parti ! Bonjour le public du Game Fest ! Qu'est-ce que vous allez bien ? On a cette année, j'ai l'impression qu'ils sont chauds ! Est-ce que vous allez bien ? Ça démarre en quart de tour ! Je les sens tous motivés, au moins autant motivés que tous nos participants et vous l'avez vu, ils sont nombreux cette année ! Oh oui, il y a du monde et il y a du lourd, plus très lourd ! Alors, pour les petits nouveaux, je pense qu'il y en a parmi vous... Est-ce qu'il y a des gens ici où c'est la première fois qu'ils assistent au concours cosplay du Game Fest sur le ville ? Ah, c'est encore une découverte ! Bienvenue ! Alors, est-ce qu'il faut vous rappeler ce qu'est le cosplay ? Oui ? Alors, on va refaire un cours traditionnel ! Alors, cosplay nous vient de cos pour costume et play pour playing ! C'est-à-dire, c'est l'art en fait de choisir un personnage de n'importe quel univers pop culture et de le reproduire à l'identique ou presque à l'identique sur le costume mais également... le playing, donc le roleplay, donc incarner le personnage de tout univers qu'on produit, que ce soit un personnage de fiction mais également des artistes, des catcheurs professionnels, ce genre de choses, tout ce qui peut vous faire plaisir ! Et donc, à l'occasion de salons comme celui-ci, nous organisons des concours avec un juré, vous l'avez vu, nous avons trois jurés que nous allons vous présenter et leur rôle est d'attribuer du coup un classement à tous les participants ! Voilà ! Et puisqu'on parle de classement, on va parler de prix ! Alors, avant les prix, j'aimerais quand même qu'on aborde une petite chose avec vous. On vous l'a dit, donc du coup, le cosplay, c'est l'art de reproduire un personnage quasiment à l'identique et de monter sur scène pour le présenter. Monter sur scène, c'est quelque chose d'assez difficile et je voudrais qu'on aborde le sujet du cosplay is not consent. Est-ce que vous connaissez ? Ça s'est beaucoup démocratisé maintenant, le cosplay is not consent, donc voici le logo. Ça consiste en quoi en fait ? C'est rappeler à tout le monde, que ce soit les cosplayers, les visiteurs, les photographes, etc. Qu'avant toute chose, ce sont des êtres humains qui ont des droits, etc. Et qu'il est en cosplay, qu'on peut tout se permettre, les bousculer, les toucher, tout ce qu'on ne se permettrait pas dans la vie de tous les jours. Il ne faut pas le faire avec les cosplayers, tout simplement. Et surtout là, ils vont monter sur scène devant vous, vous êtes très très nombreux, c'est quelque chose de difficile. Ce n'est pas à donner à tout le monde de monter sur scène comme ça face à un public. Donc merci de les respecter lors de leur passage sur scène et de les encourager. Pour les encourager et surtout les soutenir, parce que c'est très stressant de monter sur une scène. Certains d'entre eux, c'est leur première fois, donc n'hésitez pas à vraiment les encourager et à les soutenir. Merci ! Alors, cette fois-ci, je te l'accorde, on peut parler des lots. Exactement, on va parler des lots. Donc qui dit podium dit récompense. Donc on a la chance d'avoir de très beaux sponsors cette année. On a Cosplay Shop qui offre des chèques cadeaux. Voilà, voilà leur logo effectivement. Une boutique belge de produits et matériaux cosplay pour la confection des armures notamment. Qui est l'un de nos partenaires qui offre trois chèques cadeaux. Ça permet de faire des armures, mais il y a beaucoup de cosplays qui sont en tissu. Donc il y a également ma petite mercerie qui offre un chèque cadeau pour l'un des participants. Nous avons également les Royaumes Démoniaques. Les Royaumes Démoniaques, vous le retrouverez donc sur la convention. Dans cette direction, je vois dépasser sa banderole là-bas. Donc avec un écrivain de livre, vraiment je vous invite à aller le voir. En plus, c'est quelqu'un de très abordable, de passionné. Je suis sûre qu'il prendrait un très grand plaisir de vous recevoir et de vous expliquer l'univers qu'il a créé. Voilà, pour tous ceux qui sont fans de Dark Fantasy, c'est là-bas qu'il faut aller. Il y a également le Studio Geek, qui est juste ici. Voilà, le jeune homme qui vous fait signe, juste là-bas. Le voilà, qui vous fait signe. Effectivement, Xavier vous accueille sur son stand pour immortaliser que ce soit votre cosplay. Mais également le grand public, si vous souhaitez plonger dans un univers geek, c'est un magicien de la photo. Nous avons également Pixie & Orc, qui est un autre stand, ici, qui offre des impressions 3D. Voilà, donc allez voir son stand, il y a plein de très très jolies choses. Et effectivement, elle participe en offrant des cartes cadeaux pour des vainqueurs. Et enfin, nous avons Marco Maldini, qui effectivement offre également des impressions 3D pour le podium. Alors, des impressions 3D, mais pas n'importe lesquels. Il s'est basé effectivement sur le thème utilisé dans toute notre campagne de com, à savoir Stargate. Et il offre du coup 3 répliques Stargate pour les 3 premières places. On peut dire qu'ils sont gâtés cette année. J'aurais peut-être dû participer, moi. Non, c'est interdit. Désolée. Tu as déjà gagné, en plus, ici, avant. Il y a longtemps. Il avait encore des cheveux. C'était cadeau. Et t'avais pas encore d'enfant ? J'avais pas encore d'enfant, non. Et je pense que c'était plus drôle, quand même. Tu veux commencer comme ça ? Ça va être l'os concours. Je le sors. Alors, on va maintenant passer à la présentation de nos jurys. Elles sont donc 3. Alors, on va commencer par la première. C'est une cosplayeuse qui est dans le milieu depuis plus de 10 ans. Elle a été représentante Grand Est à la sélection CFC saison 2, saison 5. Et elle représentera la France à un concours international en Bulgarie, qui est la CWS. Elle est spécialisée dans les cosplays de jeux vidéo, et plus particulièrement en Disney. Vous avez dû la croiser sur le salon. Elle a une très longue robe. C'est violet pour moi, mais c'est pas grave. Oui, ouais. Je suis fatigué, je suis fatigué. C'est la vanne sur mes cheveux, ça m'a perturbé. Donc, merci d'accueillir Axel Holmes. C'est la piscine du Anhebid, mais c'est la planète Sarah roles d'espoir d'espoir de l'école qui ovari on trouve cette discussion. lilotiques, GenOTiques, C'est dingue, on dirait qu'elle bosse à Disney. Alors, on va enchaîner avec le deuxième jury. Je te laisse la présenter. Tout à fait. Donc, notre deuxième jury fait du cosplay depuis sept ans. Et elle participe à la dernière saison de Noob. Ça parle à quelqu'un, Noob ? Ah, j'ai entendu un nom tout au fond, là-bas. Je vous laisserai voir avec ceux de devant, du coup. Ils vous feront un topo. Grosso modo, c'est une web-série sur l'héroïque fantasy. Un peu décalé. Tout à fait. Et nous pourrions dire qu'effectivement, c'est une forgeronne, mais de la mousse. Tout à fait. C'est son terrain de prédilection. Exactement. Merci d'accueillir Team Kermbe. Team Kermbe. Sous-titrage Société Radio-Canada Il va falloir que je m'y mette à cette série. Et notre dernière invitée, meneur des moindres. Tout à fait, je te laisse la présenter. Alors, on a encore une cosplayer qui est dans le milieu depuis très longtemps, parce que ça fait à peu près dix ans. C'est une vraie touche à tout. Elle a été vice-championne CFC en 2019. Elle a participé à l'ICL qui a eu lieu à Polimanga il y a très peu de temps. Elle a été représentante pour la France. C'est une bête de concours. Merci d'accueillir Cutie Cosplay. C'est une bête de concours. Alors, si tu as soif, il y a le Barnabé qui est juste là-bas. Alors, nous allons laisser tranquillement le temps à nos jurys pour rejoindre leur table. Les jurys, ça y est, elle tape la cosette. Coucou. Je vous laisse vous installer sur la table. Pas d'inquiétude, leur table est gardée par un Witcher.